Bienvenue sur ce nouveau site dédié à la création de blogs ou de sites internet. Et la première chose dont je voulais vous parler c'est comment créer un tutoriel vidéo. Donc maintenant que vous êtes en face de YouTube ou du site, vous découvrez ce que c'est un tutoriel, vous devez vous demander comment ça peut être réalisé et avec quoi. Donc j'ai téléchargé un petit logiciel qui s'appelle CamStudio. Je vais vous expliquer comment faire pour l'avoir. Vous allez sur Bing ou sur Google ou sur Yahoo, vous tapez CamStudio, vous avez deux liens, CamStudio, le site officiel. Au milieu de la page vous avez le lien de téléchargement, vous téléchargez le logiciel. Problème il est en anglais et en allemand, même si c'est facilement compréhensible. Vous pouvez revenir en arrière, aller sur le deuxième lien, téléchargez CamStudio gratuit sur Clubic. Et là vous avez la version française. Alors chose importante à savoir, vous vous dites c'est gratuit, c'est génial. Alors de plus en plus les logiciels gratuits, ils inondent leur zone de téléchargement, vous téléchargez le logiciel, vous installez le logiciel et vous vous rendez compte qu'à chaque fois ils vous demandent des autorisations. Et en fait ils vous demandent des autorisations pour mettre des trucs publicitaires ou des malware. Donc faites très attention, installez CamStudio, mais faites très attention après la première installation du logiciel de décliner toutes les autres offres parce que vous allez avoir votre ordinateur pourri par d'autres malware ou logiciels malveillants. Donc voilà, on a installé CamStudio, on l'a là sous les yeux et on va essayer de le configurer ensemble. Donc fichier, on a les zones de commande, région, on choisit plein écran pour avoir le plein écran pour enregistrer, Options, on va dans Options Vidéo, on choisit le format Microsoft Vidéo 1, format AVI comme format d'enregistrement, 85 comme format de compression, 30 frames, voilà. Options, Options du curseur, Montrer le curseur, on va demander un surlignement du curseur avec une couleur jaune pour avoir un halo de lumière pour pas que l'internaute se perde. Et on peut en changer la couleur. On va aller dans les Options Audio, et là je vous conseille d'utiliser, de cocher cette case, parce que moi j'ai des problèmes de son, et on utilise l'enregistrement, utiliser l'enregistrement MCI, et on n'a plus de problème de son, de déco ou de grésillement. Donc voilà les options générales importantes. On a ce petit bouton enregistré en Flash ou en AVI. En Flash, il enregistre une séquence en SWF, et en AVI, il enregistre une vidéo. Donc SWF, c'est pour générer du Flash, du vectoriel, et AVI de la vidéo, qu'on va transférer ensuite sur Youtube. Maintenant que je vous ai montré comment réaliser un tutoriel vidéo, comment installer CamStudio, on va mettre en ligne notre vidéo. Donc là on est sur Youtube, on choisit Mettre en ligne, on arrive sur cette page là. Vous aurez le même principe chez Dailymotion, chez tous les sites de vidéos. On a une jolie vidéo, alors d'abord dans CamStudio, quand on avait fini notre vidéo, on appuie sur Stop. On a une boîte de dialogue qui va s'ouvrir, et on va enregistrer la vidéo sur notre ordinateur. Une fois notre vidéo enregistrée, on va sur Youtube. On choisit Public, Non répertorié ou privé. Public, si on veut que tout le monde y accède, y compris les moteurs de recherche. Non répertorié, vous partagez le lien, ou vous pouvez la voir. Par contre, ça ne sera pas répertorié dans le moteur de recherche de Youtube, ou sur Google. Et Privé, seul vous la voyez, ou alors vous donnez des droits d'autorisation à d'autres, avec un email personnalisé. Je reste sur Public, je sélectionne le fichier à importer, je choisis une vidéo. En imaginant, j'ai cliqué sur ma vidéo, une boîte de dialogue s'affiche, on met un titre, une description, tout ce qu'on veut. Paramètres avancés, je vous conseille Creative Commons, ça peut faire valoir vos droits le jour où on vous pompe pas votre vidéo. Choisir une langue, il se trouve que l'on est en français, je parle français, donc je mets français, mais ça pourrait être n'importe quel pays, ou dire, voilà, non applicable. Date d'enregistrement aujourd'hui. Un truc, la vidéo 3D. Vous faites une vidéo, un film, dans la rue, un concert, vous pouvez demander à Youtube de la convertir en 3D. Et là, c'est bluffant parce qu'avec une caméra, avec un smartphone, n'importe quel appareil réflexe, vous pouvez créer un film en 3D. C'est Google de Youtube qui se charge de créer la 3D et ça fonctionne. Je vous assure, vous prenez des lunettes rouges et bleues, et vous avez vraiment la 3D. Une fois que votre importation sera terminée, vous cliquerez sur Publier, et votre vidéo, dans les 2 minutes qui suivra, sera visible sur Youtube. On imagine que j'ai terminé la publication de ma vidéo. Je vais dans mon gestionnaire de vidéos, je quitte cette page. A vous de ne pas quitter cette page quand vous êtes dessus, tant que le téléchargement n'est pas terminé. Là, je passe outre cette règle. Et donc, je vais aller dans mon gestionnaire de vidéos. Là, je choisis une vidéo que j'ai faite, mais ça pourrait être n'importe quelle vidéo de Youtube. Et je vais vous montrer comment l'intégrer. Donc là, vous voyez, on a cette vidéo de tuto. Il y a bien notre capture d'écran qui apparaît à l'écran. On peut basculer en mode plein écran. Revenir sur Youtube. Et là, en dessous le titre, vous avez l'option Partager. Première chose qui s'affiche, tous les réseaux sociaux. Vous partagez votre vidéo sur Facebook, Pinterest, Google+, Twitter, ce que vous voulez. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est récupérer le code d'intégration de la vidéo. On clique sur Intégrer. On fait clic droit. Copier. Et là, on copie le code. On va sur son blog. Alors là, il se trouve que je l'ai déjà intégré. Mais en imaginant, j'enlève la vidéo. Je suis sur ma page de blog WordPress, de mon article WordPress. Je suis sur mon éditeur visuel. Je bascule en mode texte. Et là, je clique sur Enter. Je colle mon code. Je reviens au visuel. Et là, apparaît la vidéo grisée. Pour l'instant, on ne peut pas la lire. Mais c'est la zone de notre vidéo, telle qu'elle apparaîtra sur notre blog. Enregistrer. J'enregistre le brouillon. Et là, si par magie, prévisualisez l'article. Et là, voilà. On a notre tuto qui apparaît. On appuie sur Play. Et c'est bon. Merci. Et à bientôt pour d'autres tutos. Sous-titrage ST' 501